Bonsoir, chers consœurs, bonsoir, chers confrères, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous. Alors, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, docteur Belhamed Rizlan, responsable médical M2I Promoplus. D'ailleurs, au nom de tous les responsables, je tiens à vous remercier d'avoir été au rendez-vous et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue et qui est plutôt d'une approche assez particulière. Donc, c'est plutôt un live question-réponse. Je m'explique. La première partie va être inaugurée par Dr. Moukouar, donc réservée aux cas cliniques, et la deuxième partie réservée à vos questions auxquelles il répondra Dr. Moukouar. Donc, à cet effet, je vous demanderai d'être nombreux à poser vos questions dans la partie correspondante. Je tiens à remercier vivement Dr. Moukouar, chirurgien obstétrique, gynécologue obstétrique, ancien chef clinique des hôpitaux de Paris et vice-président de l'AMICO, d'avoir répondu favorablement à notre demande et de nous avoir honoré cette soirée. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à Dr. Moukouar. Merci. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Voilà. J'espère que tout le monde regarde l'écran. Donc, déjà, avant de démarrer, bien sûr, je tiens à remercier l'alaboratoire M2I Promoplus pour l'organisation de ce webinaire sur les troubles du cycle et sur, bien sûr, un nouveau concept, c'est les questions-réponses avec tous les participants. Donc, bonsoir tout le monde. Et j'espère que tout le monde va bien et que tous les médecins ont été vaccinés, bien sûr, et tout le reste de la population. Donc, voilà. Donc, sans trop perdre de temps. Donc, voilà. Avant de passer directement au cas clinique, j'espère... Alors, pourquoi ça ne passe pas ? Voilà. Avant de passer directement au cas clinique, je tiens toujours à mettre cette diapo de physiologie du cycle menstruel qui montre bien qu'en tout début du cycle, c'est-à-dire vers le J2, J3 du cycle, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, chez une patiente qui a un cycle régulier, un cycle menstruel régulier, sur le plan hormonal, les hormones qui sont sécrétées par les ovaires, le stradiol est au plus bas. Pourquoi ? Parce qu'à l'échographie, tous les follicules sont strictement inférieurs à 8 mm de diamètre, ce qui fait la sécrétion de stradiol est normalement inférieure à 50 picogrammes par millilitre. Et c'est à ce moment-là que si on veut avoir une idée sur la FSH hypophysaire, la FSH sera à son acmé et ce sera la vraie valeur de la FSH. Donc, si on veut faire un dosage hormonal et avoir une idée sur la physiologie du cycle, sur le plan hormonal chez la patiente, il faut doser le couple FSH-eustradiol vers J2-J3 du cycle. Et si par contre, à l'échographie, vous avez trouvé des follicules qui sont supérieurs à 8 mm, c'est-à-dire aux alentours de 10 mm ou 11 mm vers J2-J3 du cycle, là, il y a un souci. Ce qui est, c'est que probablement, il y a un trouble du cycle chez cette patiente-là. Et là, si on va doser le stradiol, le stradiol sera supérieur à 50, donc il sera aux alentours de 90-100 picogrammes par mille litres. Et ça va bloquer, et bien sûr, comment on sait qu'il va y avoir un effet feedback négatif sur l'hypophyte ? Ça va bloquer la FSH et vous n'aurez jamais la vraie valeur de la FSH. Donc, je fais, si je veux avoir une idée sur le plan hormonal, je fais mon écho. Il faut que les follicules soient inférieurs à 8 mm de diamètre, ce qu'on appelle les follicules en trop. Ce sont les follicules qui ont été recrutés à la fin de la phase gutéale du cycle précédent. D'accord ? Et on sait très bien, au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, qu'est-ce qui se passe ? L'AFSH, vu qu'elle est sécrétée à des doses très élevées par l'hypophyse, elle va stimuler un des follicules de la corde folliculaire ovarienne et c'est un des follicules qui va atteindre le seuil le plus bas géré de réponse à la FSH qui, lui, va sortir et va devenir follicule dominant. Il fera 10 mm de diamètre, il va commencer à sécréter de l'ostradiol et à ce moment-là, la FSH va commencer à baisser. D'accord ? Donc, au fur et à mesure que ce follicule augmente de taille et au fur et à mesure que sa sécrétion de stradiol elle va accroître et à ce moment-là, au moment où le follicule va devenir préovulatoire, c'est-à-dire que ce sera un follicule qui sera aux alentours de 18-20 mm et qui va sécréter un dos de stradiol aux alentours de 250 à 300 picogrammes par millilitre, il va déclencher le pic de LH. Et il faut savoir une chose très importante, qu'il y aura un ou deux follicules qui vont devenir dominants lors d'un cycle menstruel normal et les autres follicules vont évoluer vers l'atrisie, vers l'apoptose et c'est pour ça que la femme elle n'ovule que 400-500 fois dans sa vie reproductive. D'accord ? Donc, déclenchement du pic de LH, ovulation et au moment du déclenche du pic de LH il va y avoir une augmentation de sécrétion de l'AFSH et cette sécrétion de l'AFSH il va augmenter les récepteurs de l'ALH au niveau du corps jaune et à ce moment-là, ovulation, formation du corps jaune et qui dit corps jaune dit sécrétion de progestérone. Et c'est là où c'est important parce que si jamais ce corps jaune n'est pas de bonne qualité, de bonne qualité, sa sécrétion de progestérone elle ne sera pas suffisante et si sa sécrétion de progestérone ne sera pas suffisante, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une lise du corps jaune, diminution trop tôt de la sécrétion, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phase lutérone, diminution trop tôt de la sécrétion de progestérone du fait de cette lutéolyse précoce et ce qui fait, ça va raccourcir la phase lutérone et si ça raccourcit la phase lutérone, baisse la sécrétion de progestérone, eh bien l'AFSH va commencer à augmenter très tôt et à ce moment-là, eh bien le recrutement folliculaire, au lieu qu'il se fasse vers J25, J26 du cycle, eh bien il va se faire, ce recrutement folliculaire, eh bien il va se faire vers J19 du cycle. Alors s'il se fait J19 du cycle avec un AFSH qui commence déjà à augmenter, eh bien on va se retrouver au moment des règles, comme je l'ai dit, avec des follicules de grande taille et là ça va créer un trouble du cycle et là ça va créer un trouble du cycle. Et ça va créer un trouble du cycle, qu'est-ce qui va se passer ? La progestérone ne sera jamais sécrétée de manière suffisante durant ces cycles qui sont marqués par des phases lutéales courtes et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien l'endomètre va continuer, il va croître et cet accroissement cumulatif de l'endomètre fera que la patiente pourra avoir des ménorages au départ, après des ménométrorages. Et c'est là où il faut comprendre une chose, c'est là où on donne des progestatifs, on commence à donner des progestatifs et on va donner des progestatifs en deuxième partie du cycle vers J16-J25 du cycle pour essayer de régler ce problème de trouble du cycle chez ces patientes-là qui peuvent déclarer ça souvent pendant la phase de périménopause parce que c'est cette phase-là où je dirais où la qualité du corps jaune n'est pas de bonne qualité mais ça peut se voir aussi je dirais avant la phase de périménopause chez certaines patientes-là. Et c'est là où on a, on peut avoir des ménométrorages qui sont d'origine fonctionnelle. Mais avant de penser au fonctionnel, c'est clair qu'avant de penser au fonctionnel, c'est clair, il faut faire un bilan éthiologique complet et parmi les bilans pour essayer de comprendre est-ce qu'il n'y a pas un problème organique que ce soit une pathologie ovarienne, que ce soit une pathologie endométriale qui peut expliquer ces métroragies ou ces ménoragies ou ces ménométroragies. Voilà, donc j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce qui avait été dit la dernière fois. D'accord ? Donc, et quand vous commencez à donner des progestatifs, que ce soit des progestatifs comme Colprand, la médrogestone ou d'autres progestatifs, c'est extrêmement important au bout d'un cycle ou deux cycles de faire une échographie pour juger de l'épaisseur de l'endomètre parce que de temps en temps quand c'est des progestatifs qui sont extrêmement, je dirais, assez puissants, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'endomètre ? L'endomètre, il va passer d'une phase hypertrophique vers une phase atrophique et là, ça veut dire que vous êtes en excès de traitement et là, vous pouvez avoir bien sûr des saignements par atrophie et souvent, c'est des spottings et là, c'est clair qu'il faut arrêter le progestatif. D'accord ? Voilà. Donc, on va passer au cas clinique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une patient de 23 ans, patient de 23 ans, un enfant et qui saigne. Alors, quelques cas cliniques, voilà, qui saigne, un enfant qui saigne, elle est en période d'activité génitale, ben voilà, cette patiente-là, on a une image intra-utérine qui est écogène. Donc, première des choses, il faut voir, il faut demander à la patiente est-ce qu'elle prend des contrats. Regardez, il y a une hypertrophie de l'endomètre mais qui est hétérogène. Eh ben, on interroge la patiente, il faut qu'on voit est-ce qu'elle a déjà fait une écho antérieure. Voilà, il y a eu une reconstruction 3D de cette endomètre et en fin de compte, il y avait une image écogène-intracavitaire. Donc, cette image écogène-intracavitaire, on a posé la question à la patiente, cette patiente a déjà eu une échographie antérieure et elle est gestationnelle et cette patiente-là, elle avait un saignement rouge donc qui correspond à la rétention, à la rétention post-fausse couche. Et quand on a une rétention post-fausse couche comme celle-ci, que ce soit chez une patiente qui a déjà été, qui a déjà été curtée, qui a déjà eu un curtage ou une patiente qui a expulsé spontanément, soit le gros problème que chez les patientes qui ont déjà été curtées, donc il y a un gros risque de synéchie si on refait un autre curtage. Alors, avant, on pouvait utiliser certains des utérotoniques comme le vétérgin qui nous aidaient éventuellement à expulser, c'est-à-dire à favoriser les contractions utérinées et à expulser cette rétention. Mais on a constaté qu'avec le météorginé, il y avait des spasmes de col. Après, on a utilisé des prostaglandines comme le cytothèque, mais malheureusement, on ne le trouve plus. Et ce cytothèque, effectivement, est extrêmement efficace. il faut souvent associer ça à une antibiotérapie parce que souvent, chez ces patients qui ont des rétentions de fausse couche, elles ont une ondométrie, je dirais, une inflammation ondométrielle associée. Et là, c'est toujours bien d'associer un antibiotique à visée, je dirais, génital. Et autre chose, alors, quand la rétention persiste, la patiente continue à signer comme celle que j'ai faite aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer à ces patientes-là et non pas un curetage d'une hystéroscopie ? L'avantage de l'hystéroscopie, c'est qu'on va directement enlever ce produit qui est en rétention et non pas utiliser une curette qui va agresser les différentes phases de l'endomètre. Et là, quand on agresse les phases de l'endomètre et surtout si c'est un endomètre inflammatoire, on est exposé à quoi ? Chez ces patientes-là qui sont désireuses d'enfants, on est exposé à la synégie. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de faire une hystéroscopie chez ces patientes et d'enlever cette rétention. Voilà. Autre cas clinique, patient de 35 ans, deux enfants qui saignent. Voilà. Et voilà, on a une image intra-utérine, toujours, c'est en éco-endovaginale. Quand vous faites de la gynéco, c'est clair que la sonde endovaginale, elle est obligatoire. Regardez, on a une image intra-utérine sacculaire, d'accord ? Et juste à côté, il y a cette image hétérogène. En fin de compte, c'était un hématome chez une patiente qui avait un sac gestationnel à tonnes, donc grossesse arrêtée, sac gestationnel à tonnes, mais le col utérin qui est là, il n'y a pas d'embryon qui est vu. Alors, on appelle ça dans notre genre l'œuf clair, mais c'est souvent, l'œuf clair, c'est souvent une lise embryonnaire précoce associée à un hématome. D'accord ? Donc, il faut bien examiner, il ne faut pas dire que c'est deux sacs gestationnels, c'est un seul sac qui est à tonnes chez cette patiente-là, donc grossesse arrêtée. Alors, soit on attend l'expulsion spontanée, soit on fait ce type de patient. Patient de 26 ans, je dirais, c'est un lourd cas clinique, patient de 26 ans qui a une sapinjectomie droite par la paro pour grossesse extra-utérine rompue, après, toujours dans le désir, placituber gauche, cellio, d'accord ? Elle a eu placituber gauche, cellio, pourquoi ? parce que la trempe était sténosée et il y avait un hydrosalpinx, donc on a fait une plastie, on a ouvert pour espérer une grossesse spontanée, mais cette patiente-là, vu que sa trempe n'était pas de bonne qualité, elle a encore eu un retard de règle et après saignement, le saignement qu'elle avait, c'était un saignement noir, atricepia, et regardez cette échographie de cette patiente, on a une hypertrophie endométriale, voilà, et ça, cette hypertrophie de l'endomètre, c'est le genre d'hypertrophie qu'on peut voir chez les patientes en phase de périménopause chez qui il y a un déficit de sécrétion de progestérone, d'accord ? Mais avant de dire que c'est une hypertrophie endométriale d'origine fonctionnelle et qui est responsable de ces sénements, il faut être sûr qu'il n'y a pas une pathologie organique associée, type surtout le néo de l'endomètre et ainsi de suite, d'accord ? Donc, on doit explorer correctement ces patients-là. Donc, hypertrophie de l'endomètre chez cette patiente et il y a une lame liquidienne derrière, regardez, et voilà. dans le doublage bien sûr de la lame, donc un petit épanchement et on a cette image, donc quand on a cette image qui est latéro-utérile, on doit chercher l'ovaire. Alors, est-ce que c'est une image ovarienne ou pas ? Elle est vascularisée cette image et voilà l'ovaire qui est là avec ses follicules. Donc, c'était une image latéro-utérine qui était juxta-ovarienne. D'accord ? À droite, donc juxta-ovarienne chez cette patiente. Voilà. Donc, on voit très bien cette image. Donc, bien sûr, métroragie, sépia, douleur, la première des choses qu'il faut faire, c'est demander un bêta-ACG quantitatif. D'accord ? Parce que le premier diagnostic qu'on va évoquer, là, c'est l'autre ovar avec les follicules. Voilà. Donc, l'âme liquidienne, image latéro-utérine chez une patiente qui a déjà été traité pour GU par la parotérine, parotomie, sapinjectomie droite et ensuite placitubaire gauche parce que donc, c'est la grossesse au niveau de la trempe. Donc, voilà, regardez l'ovaire avec plein de follicules et on a l'image à gauche. Donc, c'était une grossesse extra-utérine gauche. Donc, cette patiente-là, elle a été opérée. On lui a fait, bien sûr, une cellioscopie et voilà les penchements. et vous allez voir que cette patiente-là, voilà, ça trompe. L'autre trempe, on ne la voyait plus et vous allez voir que cette patiente, elle avait une grossesse ampulaire qui était en voie d'avortement tubo-abdominal. donc, on aspire et voilà la trempe et la grossesse, la trempe qui est là, sa portion interstitielle, sa portion ismique et voilà. Donc, c'était vraiment la fausse couche dans l'abdomen, dans la cavité péritoniale. donc, c'était une grossesse qui était en voie d'avortement tubo-abdominal. Donc, on a lavé et regardé la trempe. Comme elle avait une muqueuse pavillonnaire qui était rosée, qui était de bonne qualité, on s'est dit on va garder la trempe même si c'est une trempe qui est probablement abîmée, réparée. Donc, on l'a gardée, on a fait une épreuve au bleu de médecine chez cette patiente-là pour vérifier est-ce que la trempe était perméable et vous allez voir le bleu qui va sortir. Voilà. Donc, le bleu, bon, mais ce n'était pas la trempe qui était vraiment de bonne qualité. Donc, on a décidé comme elle était issue d'un milieu assez modeste. Donc, on a espéré, espéré qu'elle fasse une grossesse intra. Voilà, la trempe est perméable. Mais malheureusement, cette patiente-là l'a récidivée récidivée au niveau de cette trempe gauche et on a fini par lui faire une grossesse extraite, par lui faire une salpingectomie parce qu'elle a refait une autre G. Et bien sûr, la seule solution qui reste pour cette patiente-là, c'est la fécondation in vitro pour, si jamais il y a toujours ce désir d'enfant. D'accord ? Donc, elle a eu sa fécondation in vitro. Heureusement, elle était en juin. Elle n'avait pas de pathologie intracamitaire avec un endomètre qui était de bonne qualité. Donc, elle a fini par être enceinte, cette patiente. Voilà. Autre cas clinique, patient de 55 ans. Allô ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. D'accord, très bien. Alors, il faut m'arrêter si vous voulez passer aux questions en réponse parce que là, je vais passer des cas cliniques. D'accord ? Patient de 55 ans qui a 4 enfants qui saignent. J'aime bien passer ce cas clinique. Regardez. Elle saigne, elle a 55 ans. Et regardez, regardez cette vessie, regardez cet utérus et regardez cette érosion entre la vessie et l'utérus. Donc ça, c'était un néoducol confirmé par la biopsie. D'accord ? Et ça, j'aime bien passer ça parce que je viens de recevoir une patiente qui avait eu, qui est patiente suivie correctement. Écoutez son histoire clinique. C'est une patiente qui a été suivie correctement par des confrères et malheureusement, cette patiente-là, elle saignait. Cette patiente, elle avait car, quand elle est venue me voir, elle m'a été adressée par un oncologue pour une chirurgie de son cancer du col. Et bien, quand je vois son histoire clinique, cette patiente, elle a saigné pendant des années et à chaque fois quand on l'examinait cette patiente-là, qu'est-ce qu'on faisait ? On lui faisait une échographie et on lui disait oui, prenez, on lui donnait des antibiotiques. Personne. D'après ce qu'elle m'a dit, alors c'est une patiente cortiquée qui comprend les choses et elle me dit que c'est les médecins qui me la suivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ne posaient jamais un spéculum. Et ça, une patiente qui saine, la première chose qu'il faut faire, c'est j'examine la vulve. Deuxièmement, je pose un spéculum pour voir le col utérin. Est-ce que ce col utérin est intact ou pas intact ? Est-ce qu'il y a un souci au niveau du col ? Je vois la paroi vaginale. Est-ce qu'il y a des lésions vaginales ? D'accord ? Est-ce qu'il y a une tumeur vaginale ? Donc tout ça, je vous conseille, s'il vous plaît, si vous voulez faire de la gynéco et vous voulez faire du dépistage, je dirais que la première des choses qu'il faut faire chez une patiente qui saigne, c'est la pose du spéculum et non pas je fais l'échographie en 2-3 minutes et la patiente part chez elle. Posez des spéculums et si vous voyez un col qui est anormal, qui saigne, ne faites pas de frottis. Envoyez éventuellement si vous avez un doute sur ce col qui saigne facilement parce que le frottis peut passer à côté d'un néo du col surtout si c'est une lésion bourgeonnante et qui saigne parce que quand on va faire le frottis, le cytologiste et les cellules il ne peut recevoir que des cellules mortes et il ne verra jamais le cancer. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une biopsie à cette patiente. D'accord ? Donc c'est extrêmement important de poser un spéculeur et de voir si c'est le col qui saigne. D'accord ? Ça c'est très important. Donc là c'était un cancer du col mais à un stade très avancé avec une atteinte du tiers supérieur du vagin, une atteinte de la vessie, il y avait une fistule vésico-vaginale. Donc ça c'est bien sûr atteinte du tiers supérieur donc c'était vraiment avec une atteinte paramétrienne et ainsi de suite. Donc ça non suivi vu que le cancer du col il évolue lentement, il met 10 à 15 ans pour se déclarer et donc logiquement avec des examens au minimum des examens cliniques et bien sûr faire des frottis et éventuellement une colposcopie biopsie quand on a un doute sur le col, on peut éviter ce genre de catastrophes qui sont des cancers qui sont assez avancés dont la prise en charge est extrêmement difficile. Patient de 42 ans qui s'aime qui a trois enfants. Regardez. 42 ans, elle est dans une phase de périménopause, elle a une hypertrophie endométriale. 42 ans qui a une hypertrophie de l'endomètre. C'est clair, on peut se dire cette hypertrophie endométriale, est-ce qu'elle est normale ou pas normale ? Elle a l'air d'être une hypertrophie endométriale qui prend le Doppler, c'est quelque chose, je dirais, ce n'est pas vraiment l'hypervascularisation au Doppler. Si on veut faire correctement le travail, au minimum, avant de mettre ces patients-là sous projet statif, d'accord ? Avant de mettre ces patients sous projet statif, au minimum, faire une hystéroscopie diagnostique dans un cabinet, faire une biopsie de l'endomètre, j'élimine mon cancer et je confirme que c'est une hypertrophie due à un déficit de sécrétion de progestérone par le corps jaune due à cette phase utérale qui est courte, et bien, c'est ce qui explique ces saignements et c'est ce qui explique cette hypertrophie endométriale cumulative du fait d'une hyper-oestrogénie non contrevalancée par la progestérone, et bien là, ok, je lui donne des progestatifs en deuxième partie de cycle et je contrôle cet endomètre. Mais par contre, si l'hystéroscopie me confirme que c'est une pathologie, que ce soit une hyperplasiatypique ou que ce soit un cancer, et bien là, là c'est un autre type de traitement, d'accord ? Donc, hypertrophie endométriale, j'ai un doute à l'écho, hétérogène, et bien, la première des choses que je dois faire, c'est l'hystéroscopie diagnostique aujourd'hui en 2021. Et l'hystéroscopie diagnostique, aujourd'hui, nous avons des hystéroscopes qui sont tout à fait fins, et on peut bien explorer la cavité utérine, et c'est des hystéroscopes qui font à peu près 2 mm de diamètre, et franchement, ça se passe bien sans anesthésie, sans rien au cabinet médical. Donc, je dirais hypertrophie de l'endocrine, ou à la rigueur, je suis sûr que sur le plan échographique, morphologique, ce n'est pas suspect, je peux faire un traitement d'épreuve d'un mois à base de progestérone, mais si le saignement persiste, à ce moment-là, l'hystéroscopie biopsy-endométriale est obligatoire à mon sens. Patient de 29 ans, regardez, voilà, ça c'est vraiment l'image typique du kyste, du kyste fonctionnel, regardez, avec ses fines cloisons, d'accord, c'est le kyste hémorragique avec ses fines cloisons, d'accord, à l'intérieur, et donc là, effectivement, alors on peut soit attendre les règles et souvent, ce sont comme des kystes fonctionnels, des kystes hémorragiques qui vont involuer ou sinon, on peut démarrer une pilule de stro-progestatif ou les mettre sous macro-progestatif 20 jours par mois et généralement, les choses rentrent dans l'ordre, c'est purement fonctionnel et ça peut être bilatéral. Voilà. Voilà. Patient de 35 ans, une fausse couche, deux enfants, douleur pévé et ménovéthroragie, voilà. Donc ça, c'est, ça aussi, c'est, je dirais, c'est, c'est une image assez typique, c'est finement, c'est finement écogène, c'est du vieux sang, c'est, c'est, c'est l'aspect envers des polis, d'accord, c'est cloisonné, la cloison, elle est vascularisée, c'est bilatéral. Donc, c'est l'endométrium, c'est l'endométrium bilatéral, c'est le gros endométrium bilatéral. La patiente, je dirais, qui a déjà des enfants et qui n'est pas dans le désir des grossesses, ok, on y va, on opère, mais la patiente qui est en période, je dirais, qui a encore ce désir d'enfant, avant d'opérer ces patientes-là, avant de décider de faire, et si on doit les opérer, il faut les opérer par sélioscopie et on n'opère que les gros kystes endométriosiques, et si on doit décider de les opérer ces patientes-là, c'est clair qu'il faut doser, et je pense que c'est presque médicolégal, je dirais, mais c'est conseillé, pas médicolégal, mais c'est conseillé, pardon, c'est conseillé de faire un dosage de l'AMH avant, c'est conseillé de faire un dosage de l'AMH avant, bien sûr, de prendre en charge sur le plan chirurgical ces patients, d'accord ? Et il y a différentes techniques de prise en charge de ces endométriums, parce qu'il faut savoir une chose, que ces endométriums, quand on les opère et quand le chirurgien n'est pas averti, souvent, on détruit la réserve au barrile. Alors, quand la patiente a une réserve qui est encore là et on opère un endométrium, et surtout si c'est bilatéral, qu'est-ce qui va se faire ? Qu'est-ce qui va se passer chez la patiente ? Elle va passer d'une réserve qui est, je dirais, correcte à une réserve qui est extrêmement basse et insuffisante et ça sera très difficile pour elle d'avoir des ovocytes et d'ovuler et d'être enceinte. Donc, l'endométrium, franchement, il faut réfléchir avant de se jeter dessus et aujourd'hui, même la prise en charge chirurgicale, je dirais, elle est assez spécifique et il faut que ça soit fait par des gens qui savent faire et qui ont l'habitude de l'endométriose et des gens qui sont avertis sur le plan, je dirais, infertilité, qui connaissent un petit peu cette pathologie qui est, je dirais, agressive vis-à-vis de l'ovaire sur le plan fertilité et non pas opérée par des gens qui n'ont aucune notion de fertilité et j'enlève le kyste et je détruis une grosse partie de la réserve ovarienne, c'est-à-dire tous les follicules tous les follicules d'ovarien, d'accord ? Donc, franchement, prise en charge, assez réfléchie et par des gens qui connaissent l'endométriose. Patiente de 15 ans, regardez, qui a un trouble du cycle et voilà. Donc là, tout le monde a fait le diagnostic, trouble du cycle, on voit tout chez ces patientes-là, elle a des ovaires où il y a plein de follicules, donc ça, c'est son utérus avec un endomètre qui faisait 5 mm, mais plein de follicules au niveau de ses ovaires. Alors, quand c'est des cycles lents et elle n'a que 2-3 cycles par an ou 4 cycles par an, c'est vraiment typique des ovaires polycystiques, à mon sens, on ne fait rien, mais par contre, quand la patiente a le cycle court, cycle lent, là, effectivement, on peut les mettre ses progestatifs pour régulariser le cycle. Mais sinon, si elle a 2-3 cycles par an et la patiente n'est pas inquiète par rapport au fait qu'elle n'a pas ses règles de manière régulière, on peut ne pas prendre en charge et ne pas traiter ces patientes par une pilule ou par des progestatifs. Mais par contre, si elle sème souvent, c'est clair qu'il faut régulariser le cycle soit par une pilule, soit par des progestatifs. donc OPK typique chez cette jeune adolescente. 43 ans qui saigne. Voilà. Effectivement, écoporbois abdominal. Là, ce n'est pas une hypertrophie de l'endomètre. Regardez, c'est une image intracavitaire et on ne va pas traiter ça par des progestatifs. Ça n'a aucun sens. C'est clair, c'est un fibrome intracavitaire, c'est un type zéro. Eh bien, il faut y aller. Pourquoi ça saigne ? Parce qu'il y a ce fibrome et pourquoi ? Parce que ce fibrome entraîne une altération endométriale. Donc, le progestatif n'a jamais, ça il faut le comprendre, le progestatif n'a jamais enlevé un fibrome. D'accord ? Le progestatif traite la conséquence, c'est-à-dire l'hypertrophie du fibrome, l'hypertrophie endométriale associée. Ça oui, mais il ne va jamais traiter le fibrome. D'accord ? Ce n'est pas le progestatif. Donc, chez ce type de patient, l'idée, c'est de faire une hystéroscopie opératoire et d'enlever ce fibrome intracavitaire. Voilà. Quels sont les fibromes intracavitaires qui s'insent ? C'est les types 0, les types 1, les types 2, les types 2, les types 5. Souvent, ces fibromes-là, on peut les aborder soit par hystéroscopie opératoire, soit par celluloscopie. Regardez, là aussi, c'est une autre pathologie 42 ans, phase de périminopause, une autre pathologie qui est, je dirais, fonctionnelle. C'est quoi ? Regardez, regardez cet aspect hystérographique d'arbres morts qu'on appelle l'adénomiose et on va voir la même image sur le plan échographique. Regardez, cet endomètre qui est très irrublié avec des images anécogènes intramyométriales, un endomètre qu'on a du mal à suivre avec cette zone de jonction entre l'endomètre et le myomètre qu'on a du mal à voir et donc, et souvent, dans ces uterus qui sont adénomiosiques, il y a une asymétrie d'épaisseur entre la face postérieure de l'uterus et la face antérieure parce que, je dirais, la pénétration des glandes endométriales, souvent, ça va vers l'arrière, vers la partie postérieure du myomètre et donc, ça donne cette asymétrie et regardez, on fait une reconstruction en 3D, vous allez voir la même image typique et voilà, qui ressemble à l'hystérographique, cet aspect d'arbres morts avec ces stris et je dirais ces stris qui pénètrent le myomètre donc c'était l'adénomiose. Parmi les traitements de l'adénomiose, traitements médicaux, c'est les progestatifs. Alors, c'est les progestatifs mais les progestatifs en continu. C'est les progestatifs en continu ou sinon, bien sûr, le stérilat à la progestérone. Après, quand ça ne répond pas ni au progestatif ni au stérilat à la progestérone et souvent, il y a des douleurs associées, quand la patiente a déjà eu des enfants, ça peut aller vers un traitement radical qu'on appelle l'hystérectomie. D'accord ? Mais on commence souvent par les progestatifs mais pas en discontinu, en continu. Donc, adénomiose. Là, on va avancer. C'est le traitement médical. les autres alternatives de traitement pour les fibromes, c'est l'embolisation. D'accord ? Donc ça, on va avancer. Comme ça, on va aller vers les questions-réponses. Alors, les progestatifs, quand on est face à des hémorragies, à des ménorragies qui sont fonctionnelles, c'est clair, les différents traitements, c'est ça, c'est 16-25, mais contrôler l'endomètre comme je le dis et 6-25 quand on veut aussi avec les macroprogestatifs un effet contraceptif ou quand on est sur des hypertrophies qui ne régressent pas après 10 jours de traitement, c'est-à-dire du 16e au 25e jour du cycle. À ce moment-là, on fait 20 jours par mois. Mais contrôler l'endomètre avec l'échographie. Et quand on est dans une phase de périménopause et avec des manifestations je dirais fonctionnelles sur le plan irritabilité et tout ça, on peut rajouter des oestrogènes en deuxième partie de cycle. Mais souvent, les progestatifs seuls sont suffisants. Voilà. Code PRON, donc 16-25, 6-25, suivant le type de cas cliniques qu'on a en face. Voilà, donc ça, l'estir et la progestérance, ça, je vous l'ai dit. Alors, parmi les traitements d'urgence, chez ces patients qui s'aiment, en attendant de faire le point et en attendant de décider, donner des antifibrinolytiques, c'est intéressant. Celui qui fait référence, c'est l'exacide, mais il faut le donner à des doses assez fortes, à 3 grammes par jour. D'accord ? Et on peut l'associer aux oestrogènes par voie orale. Alors, les oestrogènes par voie orale pendant 2-3 jours parce que ça donne un boost endométrial et aux progestatifs, et aux progestatifs, mais pas aux macro-progestatifs et non pas aux micro-progestatifs ou aux progestatifs qui sont, dont l'action thérapeutique n'est pas aussi puissante que les macros. Et en mon sens, une ordonnance pareille, exacide, oestrophème, oestrogène par voie orale et du col ou un macro-progestatif, souvent, ça fait l'affaire. Et en attendant de décider. Et en attendant d'essayer de comprendre pourquoi cette patiente saine. Donc, on fait l'écho et on voit est-ce qu'il n'y a pas une pathologie endocamitaire et ainsi de suite. On donne aussi des antiprostaglandines. Donc, des antiprostaglandines parce qu'il y a deux types de prostaglandines. Il y a celles qui sont vasodilatatrices et celles qui sont vasoconstrictrices. Et donc, il y a une action sur les vasodilatatrices. Donc, ça digne le saignement. Donc, celui qui fait référence, c'est le poncide. Voilà. Alors, les analogues de LHRH, il y a une seule action. Je dirais, une seule indication, c'est l'adénomiose. Mais l'adénomiose, on ne peut pas les donner au long cours parce que si on le donne, si on les laisse longtemps, c'est clair qu'il y a un retentissement sur l'os. Les analogues de LHRH parce que ça entraîne une ostéopénie, il y a des risques d'ostéoporose. D'accord ? Donc, généralement, c'est juste trois mois de traitement. Si on veut aller vers des traitements aussi importants parce que souvent, il y a sa scène et il y a des douleurs associées. Donc, on peut donner ce type de traitement. Voilà. Donc, je pense que après ces cas cliniques, je pense que ça serait bien de passer aux questions-réponses parce que c'est… Et je pense que… Voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses. Je crois que c'est… C'est ce qui a été proposé. Merci beaucoup, Dr. Moukoua, pour cette présentation comme à l'accoutumée, très intéressante, très constructive, avec des informations utiles pour la pratique quotidienne. Donc, sans trop tarder, je passe à la première question de Dr. Ilhem Elkanial. S'il vous plaît, le traitement des OPK chez une jeune fille de 16 ans. Alors, comme je l'ai dit, l'OPK, l'OPK chez la jeune adolescente. Si la patiente a des cycles, souvent, parce que l'OPK, c'est quoi ? C'est souvent de la spagno-ménorée, c'est-à-dire des cycles longs, c'est-à-dire que c'est la patiente qui a 2, 3, 4, 5, 6 cycles par an. Il faut essayer de convaincre la patiente que ce n'est pas obligatoire d'avoir des règles et si on peut éviter de lui donner des hormones, que ce soit des progestatifs ou une pilule, oui, moi, souvent, c'est comme ça que j'agis chez ce type de patiente. Par contre, si la patiente, sur le plan psychologique, a besoin de règles, elle veut avoir ces règles parce que ses copines ont des règles et elle, elle n'a pas, c'est clair qu'on peut lui donner des progestatifs et souvent, les progestatifs, quand on les donne du 16e ou 25e jour du cycle, après, il y a deux types d'OPK. Il y a deux types d'OPK, il y a les OPK maigres et les OPK obèses. Alors, les OPK obèses, la première des choses qu'il faut faire, c'est l'hygiène de vie, c'est les faire maigrir, essayer de les faire maigrir et souvent, quand on les fait maigrir, elles peuvent retrouver un cycle. Et ce qui est difficile de prendre en charge, c'est souvent ces OPK maigres et si vraiment, elles ne sont pas vraiment désireuses d'avoir un cycle régulier comme ses copines, on peut les laisser tranquilles, mais il faut les convaincre ou sinon, progestatif, je dirais, dix jours par mois du 16e, c'est-à-dire, on provoque les règles et après, 16-25 et après, on fait des fenêtres thérapeutiques. Mais l'OPK obèse, adolescente, il faut d'abord la faire maigrir. Oui ? Une autre question ? Une autre question de la part de Dr Leïla Daoudi, jeune femme, groupe sanguin au rhésus négatif, marié, son mari à rhésus positif, a fait une grossesse arrêtée de six semaines. Quelle est la conduite à tenir ? À une patiente qui a fait une grossesse arrêtée à six semaines ? Oui. Grossesse arrêtée, grossesse arrêtée confirmée à l'échographie. Alors, on attend l'expulsion spontanée, d'accord ? Et si la patiente n'expulse pas, c'est clair qu'on fait une aspiration et je crois qu'il y avait une chose que je n'ai pas entendue, elle est de groupe rhésus négatif. Oui, elle est rhésus négatif et le mari est rhésus positif. Tout à fait. Voilà. Elle, rhésus négatif et le mari rhésus positif, il faut donner des gamaglobulins anti-D chez ce type de patiente, d'accord ? Mais avant de donner des gamaglobulins anti-D, il faut faire les RAI, il faut être sûr que cette patiente-là n'a pas des agglutines irrégulières qui sont positives avant de prescrire l'anti-D. Mais c'est conseillé de, je dirais, de faire de l'anti-D chez les patients même en tout début de grossesse, même si c'est discuté effectivement, mais c'est conseillé de faire de l'anti-D dans le sens chez ces patientes-là qui sont négatives et le mari positif avec des RAI négatifs. Même si le risque de passage dans le sang materné et qu'elle s'immunise est extrêmement faible, donc à mon sens, c'est conseillé d'injecter une ampoule d'anti-D, ce qu'on a nous, c'est du 300 microgrammes, on fait une injection et ça protège. Très bien, merci. Donc une troisième question, là c'est une question relative à l'un des cas cliniques qu'on a vu tout à l'heure, s'il vous plaît, pour la patiente de 55 ans, si on demandait une colposcopie ? Oui, ben oui, la patiente qui, alors pour le cancer du col, c'est clair, quand on pose un spéculum et on voit un col, si on a un col bourgeonnant, il ne faut surtout pas faire de frottis, il faut faire une colposcopie biopsie, ça c'est clair, bien sûr, tout à fait d'accord. Le frottis, c'est pour les lésirs, et non pas pour du cancer invasif évident au niveau du col, thérable. Le cancer invasif évident, quand vous faites un frottis, le frottis c'est cytologique, c'est des cellules et vous pouvez, quand vous faites votre frottis, récupérer que les cellules mortes et là, le cytologiste ne verra jamais de cellules néoplasiques, d'accord ? Donc c'est pour ça que le frottis, non, je pose mon spéculum et je vois et si j'ai une lésion bourgeonnante, j'y vais, sous colposcopie, bien sûr, et je fais une bioposcopie, c'est de l'invasif. Ah oui, bien sûr, c'est comme je vous ai parlé de l'histoire clinique, la dame qui est venue de Fès, suivie à Fès, suivie, et on ne lui a jamais posé de spéculum. et on l'a traité par des progestatifs, des antibiotiques et ça, je trouve que c'est une erreur. Et elle s'est retrouvée avec un cancer du col de 7 centimètres. On me l'envoie, radiochimothérapie première pour une chirurgie, ça a régressé mais elle a toujours un reliquat tumoral et bon, mais ça aurait été mieux si on pouvait faire le diagnostic beaucoup plus tôt que ça. Merci. Donc, question suivante, quelle est la place des pilules en cas de trouble de cycle ? Oui, bien sûr, en cas de trouble du cycle, on peut donner des pilules, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a éliminé une cause organique responsable de ces cellules, je vous ai parlé de la physiologie, la physiologie du cycle mentuel. Généralement, l'origine d'un trouble du cycle, c'est souvent le corps jaune, c'est le déficit de sécrétion de progestérone en deuxième partie de cycle. Ça raccourcit la phase luthéale et du moment que ça raccourcit la phase luthéale sur le plan physique, imaginez une phase luthéale, la patiente est l'ovule et elle a une phase luthéale qui ne dure que 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? La progestérone va baisser. Regardez, suivez-moi, la progestérone baisse dans le sang. Du moment que la progestérone baisse, la FSH n'est plus bloquée parce que la FSH peut être bloquée soit par l'oestrogène, soit par la progestérone. Si la progestérone est basse, si la progestérone est basse, la FSH sera libre. Donc, elle va être sécrétée en grande quantité. Et qu'est-ce qui va se passer chez ces patientes-là ? Au lieu que le recrutement folliculeur se fasse à partir du 26e, 27e jour du cycle ou 25e jour du cycle, elle va se faire beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va avoir des follicules qui vont devenir grands, c'est-à-dire supérieurs à 10 mm pendant les règles qui vont suivre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va raccourcir la phase folliculaire. Et la patiente, elle va commencer à faire du... Parmi les traitements, bien sûr, le premier traitement en mon sens, c'est la progestérone en deuxième partie du cycle qui, elle, quand vous allez la donner du 16e au 25e, la progestérone va être sécrétée par cette pilule que vous... Elle va être gérée, elle va être dans le sang à un taux suffisant, elle va bloquer la FSH jusqu'à J25. À partir du 26e, on peut commencer le recrutement folliculaire et la phase folliculaire va devenir normale, c'est-à-dire le cycle d'après. Et bien sûr, si la patiente, elle a moins... C'est-à-dire sur le plan pratique, la patiente qui a moins de 35 ans, je peux prescrire une pilule si elle est désireuse de contraception. Si elle n'est pas désireuse de contraception, elle est dans le désir de grossesse, je vais lui prescrire un progestatif 16-25 parce qu'elle veut... Elle a un désir d'enfant. D'accord ? Mais par contre, la patiente qui désire une pilule et qui désire une contraception, oui, avant 35 ans. Et bien sûr, avant 35 ans, sans aucun facteur de risque vasculaire, il faut examiner, il ne faut pas qu'elle soit tabagique. Il faut faire un interrogatoire assez poussé chez ces patientes chez qui il y a un désir de pilule. Après, à la patiente entre 35 et 40, si elle n'a aucun facteur de risque vasculaire, oui, la pilule, la patiente qui a plus de 40 ans, à mon sens, la pilule, je dirais, je réfléchirais à deux fois. Si je peux donner autre chose comme les progestatifs, je donne des progestatifs. Ok ? Merci. Question suivante de docteur Malika. Quelle pilule choisir pendant chez une patiente au PECA qui présente des mélométroragies afin de régulariser son cycle ? Merci. Ben, une pilule entre 20 et 30 gamma d'étine austradiol. Ben, généralement, on commence toujours par une pilule à 20 gamma d'étine austradiol et après, si ça ne marche pas, on donne une pilule à 30 gamma d'étine austradiol. Vous savez, chez nous, on a la chance d'avoir plusieurs marques de pilule, mais le plus important, c'est 20 gamma d'étine austradiol ou sinon, si ça marche, si le 20 gamma n'a pas régularisé et n'a pas organisé les choses, on passe à 30 gamma d'étine austradiol et le projet statif, n'importe lequel. Bon, après, maintenant, il y a les recommandations qui disent on va commencer toujours par une pilule qui utilise un projet statif de deuxième génération, d'accord, en première intention et si le deuxième génération en première intention n'a pas fait l'affaire, à ce moment-là, on va passer aux pilules de troisième génération. Mais moi, je dirais que, je pense, c'est les OPK, la première chose qu'il faut faire, c'est les faire maigrir et bien sûr, si j'utilise la pilule, je vais utiliser une pilule à 20 gamma d'étine austradiol projet statif de deuxième génération et si ça marche pas, je passe à autre chose. Après, franchement, tout type de pilule fait l'affaire. Ok ? Ok, merci. Donc, question suivante, quel traitement proposez-vous devant l'adénomyose ? Comme j'ai dit, alors, le traitement de l'adénomyose, c'est les projets statifs en continu. nuits. Projets statifs en continu, de préférence, les macro-projets statifs en continu, comme le code pro, parce que l'adénomyose, c'est quoi ? Il ne faut pas qu'il y ait de règles. Donc, je vais bloquer, je vais donner des projets statifs en continu. Après, autre type de traitement, c'est le stérilia à base de progestérone, d'accord ? On enregistrait, ça aussi, ça fait partie des traitements de l'adénomyose et après, d'autres traitements qui sont utilisés, c'est comme les analogues de NHRH. Mais les analogues de NHRH, on ne peut pas les donner en, je dirais, de manière longue. Généralement, c'est trois mois de traitement parce qu'il y a des risques d'ostéopénie et ainsi de suite. Mais souvent, ce qu'on donne, c'est le stériliaire de NHRH. C'est le stériliaire de NHRH. C'est le stériliaire de NHRH. Allô ? Oui, on vous reçoit. Très bien, allez-y. Alors, question suivante. La femme avec utérus adénomyosique peut garder mérinat jusqu'à quel âge ? Sachant que la patiente n'a pas de règles avec son mérinat. Ben oui, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Il faut comprendre que le traitement de l'endométriose, le meilleur traitement de l'endométriose, c'est la grossesse. Endométriose, c'est la grossesse. Parce que c'est quoi la grossesse ? C'est l'absence de règles pendant 9 mois. Ça, c'est le meilleur traitement. Maintenant, chez les patientes chez qui il n'y a pas de désir de grossesse, on a mis une mérinat. Le but, c'est que ça ne saigne pas. C'est ça, le but. Donc, le mérinat qui va entraîner 20% de femmes chez qui il y a une aménorée, tant mieux. Elle ne saigne pas, tant mieux. C'est excellent. Et le mérinat peut le garder jusqu'à, je dirais, jusqu'à 50 ans, 51, 52 ans. La seule chose qu'il y a, c'est quand la patiente, quand je dirais, quand la patiente commence, le mérinat, généralement, on le change entre 5 et 7 ans. Mais après, quand on n'a pas chez ces patientes-là qui sont en périménopause et qui vont déclarer bientôt la ménopause, on peut garder le mérinat, absence de règles, mais après, c'est les signes de la ménopause. Quels sont les signes de la ménopause ? C'est les bouffées de chaleur. Là, on peut donner des oestrogènes. Alors, soit des oestrogènes par pommage, soit des oestrogènes par patch, soit des oestrogènes par voie orale pour pallier à ces signes sensoriels dus à ces types hypo-oestrogénie chez cette patiente qui va se manifester par des sueurs nocturnes, par de l'irritabilité, par de l'insomnie, et voilà. OK, mais Mirena, 7 ans, chez la patiente en périménopause, 7 ans, on le change, pas de problème. Ça fait partie des alternatives de traitement de la ménopause. Il faut le savoir. Oui ? Docteur Moukour, excusez-moi, quel serait l'inconvénient de garder Mirena au-delà de 7 ans ? Alors, au-delà de 7 ans, son effet contraceptif n'est plus d'actualité. Ça, c'est les laboratoires. Par contre, il continue, d'après, je dirais, en matière de prise en charge de la périménopause et ménopause, il a toujours, je dirais, une petite sécrétion de progestéra et on peut laisser le Mirena encore quelques années et rajouter des oestrogènes et après, bien sûr, et après, bien sûr, l'enlever. Merci. Alors, c'est pas grave. Oui ? Merci. Question suivante. Au PK et désir de grossesse, quel traitement et quelle préparation ? Au PK et désir de grossesse. Quel traitement ? Oui, j'ai compris. Donc, alors, il faut, alors là, là, on est, c'est une question assez vague parce que c'est la prise en charge sur le plan d'infertilité de l'OPK. L'OPK, c'est un art décisionnel. Déjà, il faut voir bien sûr l'OPK, c'est le couple, c'est le couple qui désire un enfant. Le couple qui désire un enfant, donc il faut voir l'homme et la femme. Il faut être sûr que l'homme a un, est-ce qu'il a un sperme qui est normal ou un sperme qui est anormal. Ça, c'est la première des choses. L'homme, je l'interroge, je vois sur, s'il n'y a pas de pathologie chez l'homme, s'il n'y a pas, est-ce qu'il a un sperme normal ou pas. Après la femme, la femme, si elle est obèse, le premier traitement, le premier traitement, c'est la faire maigrir. Le premier traitement, si je la fais maigrir de 5 à 10%, je peux retrouver un cycle et elle peut avoir des cycles ovulatoires. Donc, je la fais maigrir. Deuxième traitement, le deuxième traitement qu'on peut faire chez ces patientes-là, c'est rajouter aujourd'hui, rajouter de la metformine. La metformine, on la donne à raison de trois comprimés par jour, c'est des comprimés de 500 mg, c'est 1 500 mg par jour. Il faut, comme disent les endocrinologues, commencer par un comprimé pendant une semaine, ensuite deux comprimés pendant une semaine, ensuite trois comprimés jusqu'à l'obtention de la grossesse. Et même s'il est enceinte, on peut garder la metformine jusqu'au premier trimestre de la grossesse parce que ça, chez les patientes qui prennent la metformine, il y a une diminution du taux de fausse couche. Donc, amigrissement si elle est obèse, metformine, metformine en association. Alors, s'il y a une intolérance à la metformine, en deuxième intention, on donne de l'inositol, maintenant, il y a pas mal de produits qui sont sortis, donc de l'inositol en deuxième intention. D'accord ? Ensuite, on a une chose extrêmement importante, elle est OPK, elle est spagno-ménorique avec des cycles anovulatoires. La première des choses, c'est régulariser son cycle. Donc, je donne des progestatifs du 16e au 25e jour du cycle. Donc, ça fait trois choses. Je la fais migrir, je lui donne de la metformine ou de l'inositol, je la fais et je régularise son cycle et je régularise son cycle du 16e au 25e jour du cycle avec de la progestérone. D'accord ? Après, si elle n'est pas enceinte et ça, bien sûr, que le sperme du mari est normal parce qu'il faut que le sperme du mari est normal sinon on rentre dans un autre vol. Ensuite, si elle n'est pas enceinte, si elle n'est pas enceinte, on peut commencer par des inducteurs. Alors, il y a deux types d'inducteurs qui sont utilisés chez les patients en topéca. C'est le citrate de clomifène qu'on appelle le clomide ou le prolifène et ou le létrosole qu'on commence à utiliser aujourd'hui. et qui donnent de bons résultats. L'avantage du létrosole par rapport au citrate, c'est qu'il y a moins de risque d'hyperstimulation avec le létrosole qu'avec le citrate de clomifène et chez certaines écoles, les taux de grossesse sont meilleurs avec le létrosole dans les OPK. D'accord ? C'est un inhibiteur de l'aromatase, le létrosole. Pourquoi ? Parce que dans l'OPK, il y a une hyperandrogynie intra-ovarienne et c'est cette hyperandrogynie intra-ovarienne qui fait que ces androgènes vont créer une hyperostrogénie, vont bloquer la FSH et il n'y aura pas d'ovulation. D'accord ? Donc, je fais, à mon sens, chez la patiente qui est jeune, qui a moins de 30 ans et dont le sperme est normal, je peux aller jusqu'à six cycles d'inducteur avec le citrate de clomifène ou avec le létrosole. Mais le problème, je dirais le problème, le conseil que je vous donne, c'est de faire un monitorage échographique. Je ne fais pas une ordonnance et je lui dis à la patiente de revenir me voir dans trois mois. Il faut que je sache si cet inducteur de l'ovulation, que ce soit le citrate de clomifène ou le létrosole, est-ce qu'il donne une réponse ? Est-ce qu'il y a un follicule qui sort à l'échographie ? Est-ce qu'il y a un follicule qui est devenu dominant ? Et est-ce que cette patiente, est-ce que ce follicule a atteint le diamètre préovulatoire qui est aux alentours de 17-18 avec un endomètre qui est supérieur ou égal à 8 mm ? Donc, il faut qu'il y ait une réponse. S'il n'y a pas de réponse avec le citrate de clomifène, c'est qu'il y a certaines OPK où il peut y avoir une résistance au citrate de clomifène. D'accord ? Donc, s'il y a réponse et pas de grossesse avec un comprimé J2-J6 ou avec 2 comprimés ou 3 comprimés de citrate de clomifène, au moins 3 à 6 cycles, une patiente de moins de 30 ans, on va passer à autre chose. On va passer au gonadotrophine, c'est-à-dire à la FSH exogène. D'accord ? Alors, par contre, la patiente qui est entre 30 et 35 ans, la patiente qui est entre 30 et 35 ans, elle est OPK avec un sperme normal du mari, il ne faut pas dépasser à mon sens 3-4 cycles de citrate de clomifène ou de l'étrozole parce qu'il faut passer à autre chose éventuellement. Alors, maintenant, si on décide, la patiente qui a plus de 35 ans, 1-2 cycles, c'est le grand max, il ne faut pas, il faut aller, il faut taper, taper fort. Par contre, donc maintenant, si je dois passer au gonadotrophine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, je n'ai pas eu de grossesse avec les inducteurs comme le citrate ou l'étrozole, à ce moment-là, la première des choses qu'il faut faire, c'est lui faire obligatoirement qu'on appelle un fertiliscal. L'hystérographie est faite chez le radiologue et le fertiliscal fait par le gynécologue. On injecte un produit qui est écogène à l'intérieur de la cavité hythérine qu'on appelle l'exengel et cet exengel va pénétrer les trompes, il va avancer, grâce à l'échographie et grâce à l'écogénicité de cet exengel, on va avoir la perméabilité tubaire. Donc, on appelle ça un fertiliscal. D'accord ? Et si les trompes sont perméables, si à l'hystérographie les trompes sont perméables, on va passer à la deuxième étape de la prise en charge de la fertilité qu'on appelle la stimulation avec les gonadotrophies et l'insémination intra-utérue. Et là, c'est là où il y a une réflexion. Soit on passe directement à la stimulation avec les gonadotrophies avec l'insémination intra-utérue ou chez la patiente qui est jeune, qui a moins de 30 ans où on a encore le temps, on peut faire ce qu'on a et souvent, avec le drill ovarien, c'est-à-dire faire des trous dans l'ovaire, on fait entre 4 et 10 trous dans chaque ovaire, ça diminue cette hyperandroginie intra-ovarienne et grâce à ce drill, ces trous, le drill au niveau des ovaires et cette diminution de cette hyperandroginie intra-ovarienne, on récupère un cycle et au bout de, je dirais, de 6 mois à 1 an, on a constaté que les patients peuvent être enceintes, en déchant d'être enceintes, si les trompes sont perméables, si le sperme du mari est normal. Et donc ça, c'est une alternative thérapeutique drill avant d'utiliser les gonadotrophines ou gonadotrophines et après drill. Et après, si ça ne répand à rien, c'est clair, la dernière phase de la prise en charge d'infertilité de l'OPK, c'est la fécondation in vitro. Mais, je dis et je le répète, ce n'est pas bonjour madame, vous êtes au PK, c'est catastrophique, il faut faire la five. Non, ça c'est de la grosse connerie, je trouve que c'est de l'arnaque de prise en charge de la fertile. On ne passe à la fécondation in vitro une fois qu'on a brûlé toutes les étapes, une fois qu'on a bien exploré les patients et non pas un bonjour madame, fécondation in vitro. Voilà. Autre question, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci docteur Nkouan. Donc, question suivante, une femme de 50 ans, célibataire, améliorée de deux mois, malgré un traitement à base d'orgamétrile, 5 mg, deux comprimés par jour pendant 5 jours, avec un écho, un utérus globuleux. Quelle serait la conduite à tenir ? Une patient de 55 ans ? De 50 ans. De 50 ans et on donne de l'orgamétrile ? Oui, 5 mg, deux comprimés par jour. L'orgamétrile, il est encore utilisé ? L'orgamétrile, c'est comme le primolute nord, à mon sens, surtout, il ne faut pas l'utiliser à 50 ans. Ça, c'est des produits qui sont, je dirais, à gros risque métabolique et vasculaire, à mon sens, c'est une connerie. Une patiente, elle est en améliorée, c'est ça ce qu'elle a dit ? Améliorée de deux mois. Elle a dit un retard de règle de deux mois. Oui, j'ai compris. Améliorée à 50 ans, bon, maintenant, il faut faire une écho, il faut voir l'endomètre, comment il est. Est-ce qu'elle a un endomètre qui est atrophique, pas atrophique, on ne donne pas un traitement propre ? Il faut être sûr que l'endomètre, est-ce qu'il est atrophique, hypertrophique, ou pour essayer de comprendre pourquoi cette patiente, elle a une améliorée. Peut-être qu'elle est ménopausée, peut-être qu'elle est en train de rentrer dans une phase de ménopause. Donc, voir l'endomètre, voir les ovaires, comment il sent, et franchement, l'orgamétrie, moi, je ne le donnerai jamais. Il faut que je comprenne pourquoi. Il faut que je fasse une bonne écho. Après, l'utérus est globuleux, oui, il va y avoir un utérus globuleux, ce sont des utérus adénomyosiques. Mais voilà, donc, il faut que je voie l'endomètre, il faut que je l'explore, c'est-à-dire, il faut que je comprenne, je ne donne pas un traitement, il faut que je l'explore. J'explore sur le plan échographique, avec une sonde endovaginale, je vends mon endomètre comment il est, et s'il est atrophique, c'est que c'est une patiente qui n'ovule pas, et à ce moment-là, et je l'interroge, est-ce qu'elle a débouffé de chaleur, est-ce que ceci est cela ? D'accord ? Donc, il faut explorer, il faut pousser des investigations chez cette patiente. Merci, Dr. Mkouar, pour ces précisions et orientations claires. question suivante, comment traiter l'allongement et l'abondance des règles chez les femmes porteuses de stérilés ? Ah, le stérilé au cuivre, bien sûr. Donc, stérilé au cuivre, c'est ça le truc, stérilé au cuivre, les patients deviennent anémiques avec le stérilé au cuivre parce que, alors, avant de poser un stérilé au cuivre, ça, moi, ce que je fais sur le plan pratique, j'interroge la patiente sur la durée de ses règles.